bonjour et bienvenue je voulais parler de l'événement spillover et faire une petite vidéo genre à peu près 20 minutes pour vous aider une sorte de guide c'est plutôt des conseils en fait pour ceux qui ont des problèmes avec le mode si vous y arrivez pas surtout que on a une étude en fait et il faut finir donc trois fois le mode en entier donc des fois ça peut être compliqué surtout si on n'a pas une équipe de trois donc je voulais parler de chaque agent vite fait et de comment le mode se déroule et dans quel ordre en fait faire les différentes étapes pour vous aider alors vous avez trois phases où il faut remplir les objectifs et il y a trois sortes de nids en fait à fermer donc les trois sortes de nids c'est avec un icône de monstres donc là vous allez avoir des élites donc les élites c'est des monstres normaux qui vont avoir une barre de vie donc plus résistant après vous avez un oeil caché donc ça vous allez avoir que des invisibles donc voilà et après vous avez des sortes de sport donc ça c'est avec des sports sur les monstres tout simplement comme une mutation et tout ça c'est exactement la même chose donc voilà ce sont les trois types de nids et à chaque fois que vous allez en activer un donc vous allez avoir ce type de de monstres qui va vous foncer dessus alors faut comprendre que les trois phases en fait deviennent de plus en plus difficile et la phase la troisième phase donc étant la plus difficile en fait va générer souvent des monstres supplémentaires de plus haut niveau on va dire genre par exemple des cogneurs des alphas des trucs comme ça par rapport à ce que vous choisissez en dernier par rapport au nid que vous choisissez en dernier en fait donc si vous prenez par exemple les élites en dernier vous allez vous taper des cogneurs à tout va vous allez vous taper des tourmenteurs à tout va et des trucs comme ça et c'est une catastrophe c'est extrêmement dur de faire dans cet ordre là en fait donc je vous conseille déjà dès le début trouvez les trois élites les trois nids élites et faites les ça va être très très simple vous allez avoir très très peu en plus d'élites donc faites ça en premier après vous faites les invisibles parce que les invisibles honnêtement sont très chiants en fait à voir oui 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 qui a dit ça qui a dit ça oui sont très chiants à voir mais surtout c'est qu'en fait vous avez énormément de monstres et surtout vous avez ceux qui explosent en invisibles aussi donc ça c'est beaucoup plus compliqué c'est ça le risque en fait d'avoir des invisibles donc ça faites l'en deuxième et en troisième garder les sports les sports tout le monde s'en fout c'est pas grave même si ça vous pète sur la gueule que vous voyez rien de toute façon vous allez sûrement avoir des agents ou des gadgets pour scanner les cibles donc vous allez pouvoir tirer dans le tas même si vous voyez strictement rien donc voilà faites en premier les élites après les invisibles et en dernier les sports et du coup ça va vous rendre l'événement spillover extrêmement plus simple que si vous faites l'inverse maintenant pour les personnages on va vite parler je vais donner mon avis alors j'ai fait une vie une autre vidéo qui fait à peu près une heure où j'ai gardé en fait les trois fois spillover en fait on les a fait les uns après les autres avec un random shayna et moi et un random et en fait on a réussi les trois d'affilé donc je me suis dit pourquoi pas montrer les trois d'affilé comme ça ça vous donnera une idée puis on change un peu de perso et tout ça donc voilà c'est possible de faire ça avec des random donc donc ouais mais si on le fait dans le bon ordre comme je vous l'ai dit ça rend la chose beaucoup plus simple donc pour les agents doc alors honnêtement doc n'est pas extrêmement intéressant pour ce mode de jeu pourquoi sauf si vous êtes vraiment avec une équipe de trois personnes qui va vous écouter quand vous allez vouloir soigner les gens parce que sinon les random cours dans tous les sens après le bon côté de doc c'est que vous pouvez vous même vous soigner à donc du coup ça évite de prendre des kits de soins qui sont sur la map mais honnêtement doc apporte pas plus que ça si vous en fait dans ce mode de jeu comment dire pour pour faire un petit résumé du mode de jeu plus vous attaquez plus vous tuer les choses vite et en masse et moins vous allez vous prendre de dégâts donc du coup doc c'est plutôt l'invers c'est plutôt de la défense du défensif donc voilà il n'est pas extrêmement top pour l'événement en tout cas c'est mon opinion encore une fois et là extrêmement bien encore une fois elle a les grasse mot c'est très bien et surtout c'est que il vous faut des personnages avec des habilités qui reviennent automatiquement parce qu'il ya je crois six habilités sur la map et vous n'allez pas en trouver plus que ça donc si vous avez des personnages en fait qui consomment des capacités et vous avez besoin du d'un paquet de d'habilités pour en récupérer c'est la merde donc voilà essayez d'avoir des personnages qui ont des régènes en fait de capacité automatique donc et là très bon pulse complètement inutile parce qu'on ne détruit pas des nids il ya alibi extrêmement bon je pense c'est tier s tier a en fait pour ce mode de jeu car les prismes en fait vous pouvez en mettre un nombre incroyable sur la map au fil du temps parce que elle elle les régène je pense que c'est un des agents les plus fiables pour ce mode de jeu vous allez pouvoir mettre des primes à tout va et les primes se casse pas sauf si bien sûr il ya des explosions et du coup à des moments je me suis retrouvé avec 13 14 prismes en fait sur la map et du coup ça les marque aussi quand il tape les prismes donc vraiment très très bon très très bon alibi est vraiment rend le jeu assez simple assez à l'événement assez simple finca elle reste moyenne honnêtement elle est moyenne ça passe voilà sans plus ibana honnêtement inutile j'ai envie de dire parce que trop compliqué à utiliser en fait son lance mine pendant le pendant le bordel donc je préfère honnêtement l'ignorer après vous avez lyon lyon est pas mal très simple à utiliser avec son habilité tout ça mais honnêtement vous allez vous êtes souvent en fait cloîtrés dans le même endroit à trois vous allez souvent avoir genre des gens qui utilisent des grenades cannes ou alors des mines cannes ou alors par exemple les prismes de alibi qui vont aussi scanner les cibles et tout ça donc lyon est sympa mais au final son habilité est pas trop nécessaire en fait dans ce mode de jeu j'ai envie de dire ce c'est pas vraiment extrêmement nécessaire surtout si vous avez commencé à prendre l'habitude en fait des vagues et comment elles arrivent donc c'est pas important de voir les ennemis à travers les murs parce que vous allez sûrement les voir avec d'autres personnages qui font des choses plus intéressantes pour le mode de jeu je parle encore une fois sledge on n'en parle pas inutile vigile bah ouais du coup inutile aussi ça sert à rien d'être invisible de faire de l'infiltration iq complètement inutile jager jager et jager le système de défense est sympa et solide mais honnêtement il ya énormément de dards et d'écorcheurs et tout ça des petits monstres en fait donc du coup au final vous en avez pas vraiment besoin de la défense pour ça et pour les gros vous allez sûrement concentrer votre feu à trois sur les gros donc jager et surtout que il récupère pas ses lances mines enfin ses lances grenades là donc ouais jager aussi complètement inutile j'ai envie de dire rook rook extrêmement solide c'est tout simplement de la défense il a un bon kit et des bonnes armes avec un bon paquet de munitions en réserve donc rook extrêmement solide très basique si vous avez des problèmes à activer votre habilité parce que vous oubliez tout le temps comme shayna par exemple prenez rook très tranquille rook rook il est toujours bon fuse complètement inutile parce que trop compliqué à mettre des charges pour essayer de faire des embuscades avec ce type de gameplay smoke il pourrait être sympa sauf que smoke récupère pas ses grenades automatiquement donc bah oui il devient inutile tachanka tachanka devient on va dire tachanka est possiblement intéressant c'est vrai que la mitraille statique est intéressante mais encore une fois si vous faites que de ça vous allez devoir récupérer des habilités donc si vous avez deux autres agents avec vous qui ont besoin d'habilité ça va foutre la merde donc voilà c'est un peu comme vous le sentez tachanka est moyen on va dire est moyen capitale on s'en fout sert à rien gridlock est intéressante par contre elle récupère pas ses mines donc vous allez devoir faire attention et devoir récupérer donc du de l'habilité mais gridlock est intéressante surtout qu'elle peut couvrir des grandes zones en fait avec ses mines et elle reste en fait au fur et à mesure que que vous combattez donc ça peut être bien ça peut être bien mais il va falloir faire attention et récupérer votre capacité avec des boîtes nomade nomade elle est sympathique mais honnêtement si je me rappelle bien elle récupère pas ces trucs automatiquement donc honnêtement c'est pas très très intéressant vous n'avez pas besoin de rjab en fait parce qu'il ya tellement d'ennemis vous allez commencer à tirer vos rjab pour faire des ae évidemment mais du coup bah oui bah une fois que vous les avez vidés vous les avez vidés point barre c'est pas voilà oui vous allez les vraiment les utiliser au moment clé mais en fait il ya tout le temps des moments clés dans ce mode de jeu s'il ya tellement d'ennemis tout le temps des vagues des vagues il faut un apport de dao ou un apport de destruction de dégâts constant c'est pas genre à un moment clé il faut tirer un truc non non c'est tout le temps en fait donc du coup bah vous allez être à court de rjab extrêmement vite donc voilà c'est pas vraiment intéressant sophia sophia est très bonne mais au niveau 10 complètement au niveau 10 car vous allez pouvoir en fait utiliser vos grenades et après les recharge automatiquement après 120 secondes elle récupère des grenades en fait donc vous balancez une percussion vous continuez à tirer avec vos armes normales vous comment vous balancez une flash vous continuez à tirer vous essayez d'intervertir en fait pour pas trop spammer l'un ou l'autre mais sophia aussi extrêmement solide un très bon kit c'est un peu c'est le même kit qu'elle a de toute façon les armes et tout ça et son habilité est cool parce que elle se régène et elle est très efficace ça vous permet d'avoir des stuns genre pour les les conneurs par exemple ou les trucs comme ça elle a des aoe donc les percutions donc si jamais il ya des monstres qui ont qui commencent à taper les canisters là pour mettre la mousse ou je sais pas quoi voilà ça vous pouvez complètement faire une aoe en plein milieu donc ça c'est cool aussi par rapport aux objectifs en fait que vous récupérez là les sortes de bonbonnes c'est intéressant parce que les monstres en fait sont attirés par les bonbonnes donc je conseille pas vraiment en fait d'activer plusieurs endroits à la fois mais parce que ça va foutre la merde en fait après si vous avez une équipe de trois solides en fait honnêtement vous en foutez complètement mais de mes de mes de mes tips c'est des méconseils mais vous allez sûrement être solide donc vous allez pouvoir placer peut-être deux à la fois et maintenir deux endroits en même temps mais un truc intéressant c'est que les monstres en fait donc sont attirés vers ces bonbonnes et je conseille à chaque fois d'en avoir trois et de les mettre en fait en gros autour des nids que vous essayez de fermer donc du coup ça vous laisse un peu plus de temps s'il ya des monstres qui passent ils vont souvent taper en fait les bonbonnes qui sont au sol avant de taper la bonbonne qui est en train de fermer le nid donc ça c'est aussi c'est bien c'est ça joue un peu comme un prisme ça vous laisse un peu de temps pour réagir et tout ça donc ça c'est aussi une chose une très bonne chose à prendre en compte et à utiliser donc ouais voilà je pense que on a fait le tour des persos et le tour des des choses des conseils que je pourrais donner aussi pour ce qui est de donc de ce qu'on débloque donc c'est une tourelle c'est une auto tourelle tourelle déployable qui cible et attaque les archéens tire des projectiles mortels qui leur affichent des dégâts et les font vaciller alors c'est sympathique sauf qu'elle a seulement 60 cartouches bon ça fait mal ça fait mal ça fait très mal même ça va one shot et les les dards et les écorcheurs et tout comme ça mais encore une fois voilà 60 cartouches maximum et vous pouvez pas recharger bon sauf si vous prenez de la tech mais encore une fois c'est ça serait bête en fait d'utiliser de la tech pour réapprovisionner votre auto tourelle c'est encore très limité en fait dans le mode de jeu donc du coup c'est mieux pour les garder pour les grenades intéressantes genre les paralysantes les trucs comme ça on va en parler des grenades après donc l'auto tourelle je vous conseille pas vraiment de la mettre pour défendre des vagues parce que ça va trop partir trop vite en fait les 60 balles c'est pas utile par contre pour protéger le l'endroit où il y a la bonbonne en fait qui est en qui est en place ça oui parce que si vous avez par exemple deux trois écorcheurs qui passent parce que vous étiez occupé à droite et à gauche tout et personne n'a les a vus au lieu de voilà qui pète la bonbonne mettez la tourelle voilà faut que vous alignez la tourelle avec l'endroit à protéger point barre comme ça vous avez 60 balles ça sera suffisant pour tuer les quelques petits en fait qui passent au travers de vos mailles de défense donc voilà faites ça après pour d'autres matériels le fait intéressant il y a la sacoche de munitions qui devient très très intéressante maintenant la sacoche de munitions je la conseille par exemple sur Alibi pourquoi Alibi parce que Alibi en fait elle a un deuxième pistolet donc son arme secondaire c'est de la merde honnêtement pour ce type de mission c'est de la merde vous tirez constamment elle elle a un revolver avec six balles c'est une catastrophe donc je vous conseille vraiment pas d'utiliser après les autres personnages vous pouvez switcher entre la plan principale et l'arme secondaire ça marche très bien quand c'est des pistolets 9 mm auto tout ça ça marche très bien mais Alibi elle a vraiment un gros problème avec ça donc gardez votre arme principale donc moi j'utilise la halda après vous faites ce que vous voulez la halda est très très bonne dans ce mode de jeu et j'utilise donc la sacoche de munitions pour ne pas en fait essayer de switcher entre les deux armes et surtout de ne pas prendre tous les sacs de munitions qu'il ya sur la map parce que vous êtes limité à 12 je crois bien et c'est pour trois personnes donc faut aussi réfléchir à ça voilà après pour les grenades honnêtement c'est un peu fait comme vous voulez il n'y a pas assez on va dire de caisse de ravitaillement pour les grenades sur la map pour que ça soit vraiment extrêmement intéressant de les spammer mais après est ce qu'il y a des choses qui peut être utile oui par exemple les mines scan c'est intéressant parce qu'elles restent sur le sol en fait et vous pouvez même les récupérer tout ça et elles vont scanner tout simplement les monstres qui arrivent ça ça peut être utile après tout ce qui est frag incapacitante paralysante et fumigène et tout ça c'est moyennement utile en fait parce que en fait c'est mieux de prier d'avoir un agent qui peut paralyser directement genre les gazmots et tout ça les trucs comme ça parce que ça en fait ça va partir extrêmement vite paralysante et tout ça et vous n'allez pas pouvoir en récupérer d'autres donc voilà après vous pouvez garder des paralysantes de côté genre vous en regardez trois pour si jamais il ya des cogneurs qui qui s'amène quoi et point barre mais vous les balancez surtout pas en fait s'il n'y a pas de cogneurs est ce que je veux dire vous voulez vraiment les garder de côté après tout ce qui est mine à réaction et clé mort c'est pas utile il ya tellement de monstres et c'est des petits à chaque fois des darts et tout qui soit une chotte en fait dans la tête donc ça ça serait complètement gaspillé tout ce qui est clé mort et tout murs laser ça reste toujours intéressant d'avoir des murs laser surtout vers la fin surtout vers la phase 3 parce qu'ils commencent à avoir des tourmenteurs et tout ça mais encore une fois honnêtement il n'y en a pas assez pour justifier à utiliser des murs laser à la limite c'est mieux de vous décaler vous éviter les projectiles basta ça passe très bien donc ouais moi je conseille juste ouais les mines scan c'est sympathique ou alors comme j'ai dit si vous voulez des incapacitantes des paralysantes et des fumigènes vous voulez garder de côté seulement pour les gros si vous pouvez pas paralyser en fait le les conneurs et tout ça après il ya les vaporisant les dispositifs de réco à vaporisation ça reste 45 secondes dans la zone ça aussi c'est sympathique ça permet de marquer les cibles qui rentrent dans le nuage de vaporisation c'est sympathique mais encore une fois voilà ça reste 45 secondes et après ça vous perdez la grenade est plus là quoi et vous avez aucun moyen d'en récupérer plus donc ouais mine scan je pense qu'honnêtement c'est ça aide et c'est très simple à utiliser mais voilà ça sera sera mon avis pour ça voilà je pense qu'avec tout ça vous devriez honnêtement passer un meilleur moment et vous devriez pouvoir tout finir après le reste des études en fait c'est très simple donc donc voilà il n'y a pas de problème mais ouais faites ça honnêtement mon avis pour ce mode de jeu je trouve que c'est très intéressant ça change parce que encore une fois les agents en fait sont très différents les uns des autres on sait que certains sont plus forts par exemple pour l'infiltration d'autres sont plus forts pour le combat et tout et après on a par exemple Sledge qui est strictement nul partout mais en fait ce mode de jeu est vraiment très différent où c'est de la défense et il faut gérer ses munitions et tout ça donc d'autres personnages comme par exemple tachanka qui peut qu'ils est moyennement intéressant là peut être vraiment un peu plus intéressant ou alors alibi devient vraiment extrêmement utile des trucs comme ça doc qui en théorie tiers s pour moi je le trouve pas vraiment intéressant ou indispensable dans ce mode de jeu je trouve plus ou moins moyen en fait vous voyez donc ça change en fait la vie sur les agents avec ce mode de jeu donc ça c'est vraiment cool ça c'est vraiment 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 c'est très très sympa et le mode de jeu est cool parce que vous allez aussi pouvoir donc récupérer la nouvelle tech donc qui est une une auto tourelle et cette auto tourelle vous allez pouvoir l'utiliser partout après donc voilà vraiment cool honnêtement c'est très sympathique ce qu'ils ont fait c'est très bien amené et ouais j'espère qu'on aura souvent des nouveaux modes de jeu des nouvelles crises comme ça vraiment cool j'espère qu'ils continueront ça en tout cas ce sera tout pour cette petite vidéo dead merci beaucoup de l'avoir regardé à la prochaine portez vous bien dites moi comment ça se passe pour vous et ouais à la prochaine ciao